et bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau live ce live de noël on est le 24 à décembre quand je tourne ça donc joyeux réveillon à tous puisque c'est le réveillon c'est vraiment noël et on va aujourd'hui se faire un petit peu de usc counterforce j'avais envie d'y retourner un petit peu et ils ont fait un événement de noël où on va pouvoir dans l'émission trouver jusqu'à 15 cadeaux et si on arrive à en récolter 150 il ya une petite jauge là qui apparaît dans le profil si on arrive à en récolter 150 et ben il ya un exclusive unlock pour l'instant on n'en sait pas plus qui qui apparaît qui sera débloqué donc on va essayer de viser ça alors on va pas faire les 150 aujourd'hui parce que 15 par mission il faut 10 missions et alors on pourrait faire des missions hyper simple au rocher mais j'ai envie de faire des trucs un petit peu tricky donc je vais en profiter pour essayer de débloquer quelques trucs notamment des armes et on va commencer par le nucléaire en canon on a jusque quand pour les ventes de noël dit chobiti on ne sait pas ils ont dit que ça durera quelques semaines donc j'essaierai de le dépiler certainement un petit peu là je vais en faire certains en live d'autres pas en live on verra bah d'ailleurs on a vu que j'en avais déjà fait 15 et je vais essayer d'en profiter pour débloquer des choses histoire que ce soit pas non plus trop trop facile après il faut réussir les missions ce qui est pas forcément non plus hyper trivial là on va devoir faire une mainframe data acquisition dans les mines donc dans les mines en mode big open space vraiment pas juste les tunnels et en intense en plus donc ça va être plutôt plutôt énervé dans cette évente de noël on a également un alien spécial qui donne son son nom enfin son titre au live d'ailleurs qui est un espèce de wind worm l'espèce de petite limace mais avec un chapeau de père noël et des pouvoirs des pouvoirs mentaux donc il est capable d'attaquer à travers les murs de faire une attaque de zone à travers les murs ou à travers les portes capable de se téléporter et capable de soigner ses potes donc il est un petit peu désagréable à affronter on va dire mais derrière il laisse un look très rare un truc qu'on n'a même pas dans cette liste là là du de l'azura 59 qui permet de faire des armes avancées donc du coup c'est intéressant de le tuer mais il faut réussir à le tuer bien sûr on va y aller avec une seule escouade de marine on va être en intense donc c'est pas dit qu'on revienne on verra on verra comment ça se passe donc en mainframe data acquisition on doit trouver le serveur central extraire le datadisc et ensuite le ramener au point d'extraction tout le monde peut mourir sauf la personne qui porte le datadisc donc on espérait sauver tout le monde mais c'est pas dit qu'on y arrive comme ils disent n'importe quel et même tous les dommages à l'USCF ou aux propriétés de la incorporation sont autorisés même si ce serait mieux de les éviter donc dans ce mode de jeu on démarre avec un score maximal et on perd 5000 score par tour jusqu'à ce que le datadisc ait été sorti c'est la mission qu'on avait fait en multi avec Gaelden pour ceux qui l'ont qui l'ont regardé on a 17 tours dans ce mode de jeu avec un score multiplier de 1,25 grâce au mode intense on va se mettre en autodrill pour les sauvegardes c'est à dire qu'on aura des sauvegardes à chaque début de tour et à chaque fin de tour je crois à la fin de chaque tour ok très bien on est sur une escouade de 6 c'est parti alors on a toujours deux escouades l'escouade de le signe l'escouade de chobiti l'escouade de le signe elle a déjà débloqué deux prototypes un minigun un quadseeker je pense qu'elle est plus à même de se faire une mission de type intense on a de la place dans notre inventaire pour le loot on a un field medic qui est blindé d'ailleurs est ce qu'on peut inverser là on va inverser nos munitions pour que ça prenne d'abord dans ça on a un très bon sniper avec un hacker très qualitatif en la personne de le signe d'ailleurs donc dans cette équipe on a damned bullet hell qui porte le minigun on a malvin dit le mur qui sera notre notre tank avec sa hache donc le signe qui est notre ingénieur et notre sniper on a chobiti robinson qui est notre field medic donc principalement du biochimiste et donc de l'expertise du terrain pour pouvoir ouvrir les portes faire des actions moins chères on a akatsuki the soldier qui est donc plutôt là avec son fusil d'assaut pour encaisser et gérer l'ennemi et on a aminou avec son lance flammes hache aminou qui donc porte un lance flammes tout simplement et un petit quadseeker en armes secondaires pour pour les éventuels dégâts légers qui pourraient y avoir besoin on va démarrer comme ça c'est parti donc on a déjà un petit peu d'expérience avec cette équipe mais on aura toujours besoin de plus alors du coup on commence ici donc malheureusement dans ce setup on peut pas mettre le film medic devant puisqu'on ne peut échanger que les trois premiers donc le film medic est derrière ce qui veut dire que ça a quelqu'un d'autre d'ouvrir la porte pour six c'est parti ok pour l'instant on ne voit rien mais il ya un truc ici à fermer on va quand même envoyer un coup de scan ah oui voilà ok il ya déjà deux rouges du rouge ici il y en a un juste à la sortie là donc on va avancer avec lui il est planqué on le voit pas on voit personne quoi si là on voit un petit worm on voit un petit worm là ok on a greater shadow envoy cache parfait de l'hydrasine de l'hydrasine de l'hydrasine ça va être la violence ça va être direct la violence alors ce serait bien qu'on aille fermer direct ça mais ça va nous coûter 15 ce qui est quand même assez coûteux on va envoyer demned là ok donc on a un worm pig ici ce qu'on voit là bas toujours pas il ya un petit peu de mur ici ici on a un petit cadeau à ramasser donc on en a 15 comme ça à trouver dans la map un autre là et on a aussi des sapins de noël mais qui servent à rien c'est juste des obstacles j'ai essayé d'en casser etc ça ne fait rien du coup on va déjà éliminer celui là ok ça coûter un petit peu de points d'action mais au moins c'est safe tant que personne n'ouvre la porte derrière du coup toi on a quelqu'un qui a été banni très très bien du coup bah vous avez le message qui apparaît quand même sur le retour mais il s'est fait il s'est fait bannir juste après ok l'autre rouge c'est un alpha worm pig c'est chiant mais moi le vrai problème c'est lui clairement donc ce qu'on va faire c'est qu'on va devoir éliminer ça et on va garder nos points pour se mettre en défense probablement ici alors maintenant est ce que toi tu pourrais avoir un manque de tir genre si tu viens là avec ton snipe oui tu peux le shooter dans le dos on va commencer à le faire le plus mal possible voilà on allume avec tout ce qu'on peut par contre on est coincé là du coup enfin on pourra aller là éventuellement on va le faire là on est on est protégé par ça alors là on est protégé par l'hydrazine ce qui est en soit un peu risqué mais bon c'est pas si grave toi tu as plus de mouvement mon cher alors est ce qu'on pourrait tenter de caler du lance-flammes quelque part peut-être pousser ça pour faire un petit peu de place on pousse ça on pousse encore ça on pousse encore ça alors je vais marcher dans le truc là mais ce que je voudrais en fait c'est rapprocher ça de lui ça c'est un worm qui se régénère donc c'est pas hyper grave je voudrais voir si on peut éventuellement caler un disperse avec aminou si on va jusque là ça nous coûte 30 le disperse coûte 20 il nous restera 10 on pourra pas mettre le feu et on pourra se replier par contre on va essayer d'aller jusque là déjà ok on balance un disperse là bas très bien on a 13 on pourrait init mais on veut pas init là on va se replier plutôt il me faut 4 pour ça ça me laissera 8 il faut combien pour ça ouais c'est cher à utiliser le quad seeker donc pour l'instant on va se replier pour l'instant on va pas se replier on va attendre on va se replier avec toi probablement parce que tu vas je vais peut-être tirer là dedans par contre allez faut me péter ça ah merde ça a pas foutu le feu c'est trop protégé zut dommage ça je m'attendais enfin j'espérais un j'espérais que ça ferait péter euh le disperse du coup faut qu'on recule avec toi tu vas te replier un peu plus loin minou parce que clairement t'es pas fait pour pour mettre des datans donc ce qu'on va faire c'est qu'on va y aller à l'ancienne à la grenade ah ça l'a reculé dommage ok s'il prend quand même des dégâts il a pris des flammes ok ça a quand même fait le taf alors les cadeaux sont indestructibles hein c'est le bon plan bon par contre clairement il est pas encore mort non seulement il est pas encore mort mais il va pouvoir s'avancer il y a un petit peu de flammes partout quand même donc ce qu'on va faire c'est qu'on va se mettre en défense par là pour éventuellement défoncer ce qui pourrait s'approcher ici et avec Dame Ned on va également se mettre en défense malheureusement on a plus de points Aminou a encore des points mais on va équiper ici on va quand même équiper notre notre quadseeker pour le prochain tour et c'est parti on va manger on prend 37 de dégâts là ça commence à taper sur les murs les murs des mines sont plutôt costauds là il y a quelqu'un qui a bougé par là ok c'est la petite saloperie putain elle arrive à se déplacer elle a réussi à éviter deux tirs quoi c'est mauvais ça là il arrive pas à passer notre armure ce qui est parfait c'est pour ça que ceux qui sont devant ont des armures par contre il y a une saloperie qui a ouvert la porte là mais elle coince son pote qui va être obligé de marcher sur les flammes on l'a pas vu venir enfin on savait qu'il y avait des trucs le scanner nous l'a dit mais aïe il se replie en flammes très bien non il fait des allers retours ça déclenche nos tirs c'est pas forcément ce que j'espérais tout le monde là on arrive pas à percer son armure malheureusement c'est un temps qu'il sait il a un bouclier encore un autre encore un autre alors en mode intense surtout dans les grandes zones c'est la fête la quantité d'ennemis qu'il y a c'est abusé ok on a un petit peu mangé mais pas tant que ça en vrai et du coup on va peut-être rebalancer direct un disperse là dedans donc tu vas rééquiper ça toi il faut que tu recharges il faut que tu disperse alors on est un peu proche de notre pote du mur là ouais on va cramer ouais alors faut faire attention parce que il est en dessous le mur là il est juste en dessous ça c'est un reaper donc même si tu vas te prendre des stacks tu vas t'éloigner par là pour mettre des coups ici pour mettre des coups ici on verra après si tu s'en sors je pense qu'ils sont un petit peu proches mais ouais ils sont trop proches aïe ça pète ça pète ça pète ça pète ça pète ça pète c'est mort ici ça pète partout non il faut qu'on soit à 2k c'est ce qu'il me semblait on va pas hésiter à recharger un je précise dans cette partie parce que l'objectif c'est de récupérer les cadeaux donc c'est de terminer les missions donc quand on fait des erreurs on s'embête pas ça c'est du shadowflame en vrai ce qu'il faudrait c'est que je puisse disperser là mais après là c'est pas si mal tant pis on va marcher là dessus là on peut disperser ouf là c'est un peu mieux c'est un peu mieux sinon ici c'est très bien aussi mais le problème c'est lui qui nous bloque la vue c'est vrai qu'on le disperse ici mais il nous bloque la vue ok, rengaine toi tu vas aller par là-bas loin du bocal tu vas t'occuper de te débarrasser de celui-là voilà toi il faudrait que tu te replies genre par ici donc pareil on va prendre un petit peu de shadow en se déplaçant dans le shadow mais c'est pas grave c'est du build-up ça disparaîtra le film medic il s'est pris une me-life attaqué par la saloperie là moi je pense que c'est trop proche pour nous ouais c'est encore trop proche vraiment un tas de casse quoi et c'est chaud le feu se répand en plus ça va être compliqué cette mission très clairement ça va être compliqué alors on peut peut-être nettoyer un petit peu genre la grenade avant toi déjà tu as gagné un bandage ici on peut se débarrasser de ça mais bon c'est pas le plus gênant franchement par contre on est coincé du coup qu'est-ce qu'on a comme possibilité ? on a une grenade ici qu'on pourrait balancer là faire un petit peu de place c'est dommage qu'on touche pas lui sinon on la balance vraiment ici ok on a fait un peu de place là parfait ce qui veut dire que maintenant si j'équipe plus là et que je recharge voilà j'ai déjà un peu plus de de latitude on va dire donc toi tu vas là-bas je pense que c'était le bon plan même si c'est pas forcément une priorité de tuer celui-ci et du coup toi tu pourrais plutôt partir par là voilà comme ça on pourra allumer par ici ici alors il y a encore deux saloperies là quoi et ça c'est une porte non c'est pas une porte ça ok et salut Brodalf bienvenue sur le live j'espère que ça va bien du coup là on pourrait leur cramer la tronche de manière à peu près safe même si nous on est peut-être un peu proche on va donc reculer d'une case bah écoute ça va plutôt très bien allez on explose tout cramer la map bon c'est pas si mal mi-life mi-life on a débarrassé de celui-là celui-là il a beaucoup d'armure mais il est quasiment mort lui il s'est fait repousser à l'autre bout de la map pas au fourneau pour ce soir tu laisses madame s'occuper de tout tu rigoles Brodalf c'est moi qui fais que la cuisine à la maison elle est à côté de moi tranquillement là en train de profiter du spectacle on va cramer un petit biosing même si ça coûte un petit peu de points pour voir les PV dans lui il a 25 de saignement et moins 13 de vie donc c'est pas la peine d'utiliser des points d'action pour le finir lui il se régénère mais il fait pas grand chose donc l'objectif ça serait de venir nettoyer un peu cette saloperie aïe 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 la dame ne va pas se fourrer toute seule probablement parce qu'on ne mangera pas de dinde bon il est quasiment mort il lui reste 361 PV et il ne va en perdre que 165 du coup ce serait un travail pour toi alors après toi t'as pas le bon angle donc on va reculer ici tu vas avancer juste d'une case non c'est pas assez proche est-ce que tu vas être capable de percer son armure un petit peu putain la PV que ça a cette saloperie allez ok lui est mort tu connais pas USC counterforce alors c'est pas tout à fait une sorte de XCOM alors je peux afficher la petite fiche c'est du tactical très clairement mais c'est un jeu qui est encore en early access qui est sorti assez récemment il y a un lien si tu fais ! game avec une petite reduc pour le prendre mais en gros c'est un jeu où tu joues une escouade donc pour l'instant il y a pas enfin il y a certaines évolutions mais pour l'instant t'as pas de campagne ou autre ils sont en train de travailler dessus c'est leur prochaine étape dans l'early et en gros l'objectif du jeu c'est que t'as une mission de balance depuis ton ascenseur là on vient juste de sortir t'arrives au début et tu dois te démerder pour accomplir ta mission donc notre mission c'est de trouver le mainframe, extraire les données qui sont dedans et la ramener ici tout le reste peut éventuellement mourir et évitable et on affronte des aliens de toutes sortes donc sur cette mission là on joue en intense, on essaie de débloquer des armes et en fait le concept du jeu c'est que tes escouades pour le moment quand on réussit nos missions on gagne des ressources qui vont nous permettre de crafter des nouvelles armes etc mais il n'y a pas de mort permanente ou quoi que ce soit pour le moment et c'est vraiment purement du jeu tactique quoi on a des couvertures etc mais il faut réussir à faire le maximum de dégâts avec ce qu'on a dans l'intervalle de temps qu'on a et c'est pas simple très clairement, c'est pas simple du tout ici je pense qu'on va s'occuper pardon je vais enlever la petite fiche du coup voilà on élimine ça on va aller taper sur celui là alors on va se mettre en battering avec notre dernier coup voilà 56 PV il va pas mourir mais on s'approche donc normalement lui devrait mourir entre son build up de flammes et de saignement ça devrait suffire à le tuer lui aussi, lui aussi, lui on l'a pas du tout géré mais c'est une petite merde donc c'est pas gênant là il nous reste un petit peu de points on a tellement pris cher ça devrait presque le coup d'utiliser un midi kit honnêtement mais on va rester sur du bandage pour le moment alors ce qu'on pourrait faire du coup c'est aller tuer celui-là voilà et donc en fait pour le noël là ils ont fait un événement où par terre il y a des petits cadeaux il y a des petites armes de noël etc qu'on peut ramasser et si on arrive à en récupérer 150 il y en avait 15 max par mission si on arrive à en récupérer 150 et ben on a un objet spécial qui sera disponible à un moment dans le temps pour l'instant on sait pas encore bien quand ni quoi ok ici on élimine cette merde oh sérieux il est pas mort si il est mort il lui reste PV mais du coup il faut qu'on recharge et vu que lui il est derrière son copain il est... ah on peut le toucher capito ouais ça va on l'a eu quand même on va se replier un petit peu par ici donc il reste encore du monde hein l'autre il a laissé un oeuf là il y a une mother qui a laissé un oeuf ça doit être celle-là l'armorade reaper mother donc ça ça va faire tomber un... ça va faire sortir un monstre à un moment là on a un crawler lui il est encore full life un tout petit mignon petit bébé monstre exactement donc il nous reste Dame Ned qui n'a plus de munitions qui peut pas tirer sur grand chose parce qu'il y a ses enfoirés devant mais on devrait peut-être non on est obligé de passer faut qu'on saute hop on peut aller se terminer lui par contre oh là là on l'a pas tué je me suis tâté d'avancer de mettre un full birth qui fait beaucoup plus de perçage d'armure beaucoup plus de dégâts mais il fallait que je réavance dans la zone du reaper du shadow envoy là le shadow envoy il a une Nora autour de lui qui fait des... des dégâts en fait bon on a même pas assez de points d'action pour balancer un petit coup de lance flamme c'est bien dommage mais vu qu'ils sont en nombre on va garder le lance flamme équipé quand même toi du coup t'as potentiellement encore un tir à faire mais tu vas te mettre en défaut on va essayer de choper ce qui pourrait passer et on va passer le tour comme ça alors là des flammes lui meurt lui meurt toi tu meurs hein je déconne pas ok parfait il décède nickel lui il va pas mourir mais de justesse on y voit plus clair quand le shadow disparaît mine de rien il y a moins de... moins d'ombre donc là on y a des trucs qui sont coincés derrière des portes qui essaient de nous atteindre jamais très agréable ok là ça avance on lui a mis un petit tir oh on le rate et on a éliminé celui-là ça c'est beau ok d'accord il décide de taper sur ça s'il le pète ça fait une grosse explosion ah l'enfoiré ça c'est un explosif donc si on le tue il nous pète à la tronche donc il va falloir qu'on s'éloigne l'autre il a disparu ici je sais pas où il est parti ah si il est arrivé là il nous attaque de dos lui il avance dans les flammes ouh il nous a repoussé oh la vache il nous a one shot un mec oh la violence j'attendais pas à ça alors là on va perdre un coup en moral là on peut paniquer lui est devenu berserk donc il va tirer dans le mur parce que pourquoi pas cramer des points pour tirer dans le mur ok on va lui faire monter le moral en éliminant des ennemis voilà ensuite peu de munitions allume-moi ça allume-moi ça voilà ça fait du bien le moral est un peu remonté alors toi par contre t'es dans la merde parce que t'es proche de celui-là et du coup t'es trop proche pour utiliser un coup de sniper mais tu peux peut-être aller allumer là-bas ok pourquoi pas immuniser au feu pour le scorpion il faudrait qu'on ferme ça mais ça coûte tellement cher 30 quoi ok on va devoir passer au quadseeker alors la quadseeker c'est une genre de de pistolet mitrailleur qui fait des dégâts à plusieurs ennemis en fait alors là on va être obligé non on va pas être obligé de marcher dans les flammes parce qu'on a de la portée non 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 si toi tu viens là mais je vais le repousser il faudrait que je me mette ici allumez ça ok c'est pas si mal allez si lui on peut le faire exploser on sauve l'ingé oh il a explosé aussi loin que ça ? oh non mais sérieux deux morts là en un seul tour ça va être compliqué on va devoir charger alors le jeu est hyper compliqué en plus je joue en intense donc ça le rend le jeu d'autant plus intense ok ça je pense que c'était la bonne action il faut le tuer du coup on recharge on est allumé ici en fait le truc a explosé il a fait péter le baril qui a fait péter mon ingé qui était là j'aurais dû le voir venir donc on va plutôt se barrer par ici oh il y a une petite saloperie là sérieux bon c'est pas grave on va essayer du coup plutôt d'allumer celui-là voilà on tue celui-là d'un coup on a fait mal à lui on peut viser ça mais à 74% parce qu'il est trop loin vas-y reviens là on snipe ça ah tu l'as raté allez là c'est un 9 on peut te le faire on peut te le faire donc ici du coup on va claquer 30 points pour fermer ça vu qu'on est un peu plus safe maintenant on va prendre le quadseeker toi tu pourras aller t'occuper de la petite saloperie en bas là ou pas ouais compliqué à utiliser cette arme quand même on va y aller au minigun ça reste une valeur sûre voilà donc là on a le loot de notre de notre tank qui est tombé malheureusement bon visiblement c'est quand même plus calme alors toi ce serait bien que tu viennes jusqu'ici pour pouvoir commencer à appliquer des des petits pansements sur les copains enlever les stacks de saignements là voilà toi tu vas aller jusque là-bas comme ça tu pourras ramasser le cadeau au prochain tour et on a quand même une perte ça pique et on a quand même une perte vas-y recharge il reste un ennemi là probablement d'autres qui vont venir là-haut mais au moins on a nettoyé la première salle ce qui est déjà ça de pris putain la vache il a déjà pété un premier mur il est en train d'attaquer le deuxième mur je sais pas ce que c'est là mais c'est un gros truc là il nous met des stacks de poison et il nous pète notre armure mais ça va c'est pas dramatique ok une saloperie qui s'approche encore une autre saloperie qui s'approche oh la vache on se calme oh non encore un envoy oh la vache ils sont énervés hein ok bon bah toi tu ramasses ton cadeau et tu reviens mais genre vite on va avoir besoin de toi alors comment on va gérer ça ? ah minouf mon cher reprends ton lance-flammes alors tu peux balancer de l'explosion mais les autres sont trop proches de toute façon il va falloir qu'il recule là on va éliminer ça pour faire de la place alors toi il te faut du soin donc tu vas soigner tu vas balancer t'as plus de munitions parfait tu vas balancer quelques tirs voilà pour commencer à endommager un peu mais il faut que tu puisses aller jusqu'ici ça va vas-y recule euh toi mon cher pareil t'es un peu coincé donc toi tu vas aller par là pour faire de la place avec les flammes là pour que tu sois au moins à cette distance là pour pouvoir sniper des gens et donc ici on va disperser ici donc là on balance carrément de l'hydrasine pur pas enflammé donc ça explose dans tous les coins et le mur qui était en train de se faire attaquer s'est bien fait défoncer du coup on va profiter qu'il est de côté lui pour lui sniper les fesses alors si je me mets en pin point je passe à 60-105 de dégâts avec 50 de de ouais mais par contre je peux viser qu'en étoile maintenant on va rester sur le précision de shot j'en vais essayer de lui faire mal allez ah la violence de ses ennemis quoi c'est un truc de fou bon on l'a quand même pas mal endommagé il reste lui mais il faudrait qu'il s'approche sachant que tout est enflammé partout c'est pas hyper intéressant du coup il me reste 12 points là mais je peux pas lui cramer la tronche on est de côté donc on va lui mitrailler quand même un petit peu avec ce qu'on a putain qu'est-ce qu'on crame comme munitions dans la première salle quoi alors on est en intense donc c'est pas sûr qu'on s'en sortira déjà là un mort cache ça va se payer ok oh non on le rate sérieux on le re-rate allez 78% de chance là ok on a géré celui-là il reste ceux qui sont derrière mais au moins on a géré celui-là bien 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 c'est le bordel et il nous reste plus de points là on pourrait recharger avec nos 5 points pourquoi pas et là c'est dispo rechargé donc on peut même pas recharger donc on va passer le tour et voir comment ça se passe l'oeuf il va finir par éclore là ouais voilà ça y est passé maintenant il doit y avoir une porte là parce qu'il sait pas de passer là il va défoncer le mur il va pas durer longtemps ce mur ok il est tout rouge donc je pense qu'il doit être enragé et ça le problème c'est que lui il va attaquer à distance par contre ah mais sérieux il y en a encore d'autres on se calme ouais il est quasiment mort notre copain le film médic là ok alors du coup t'as pris ah oui t'es au dessus de ton niveau de donc là voilà si on fait une petite voilà on lui enlève directement ses malus de de poison non on va se mettre en full burst allumer cette saloperie voilà merci on reload alors ici le problème de eux c'est qu'ils sont hyper tanky de face on voit la jauge là c'est l'armure de face et de front de rear là ils ont pas d'armure le problème c'est que pour passer derrière eux ça va être extrêmement coûteux ouf toi tu vas te pousser laisse la place au lance flamme voilà au moins ils sont en flamme on va en balancer un deuxième parce que 362 dégâts ça se prend et enfin un dernier voilà ça devrait les calmer on va claquer un scan pour savoir ok donc là on a effectivement deux gros trucs là ce mur n'est plus qu'à 28 donc il va percer au prochain tour lui il est mort donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va se replier vers cette porte alors j'aimerais bien qu'on aille chercher ce cadeau quand même on va se replier voilà on ramasse le cadeau alors bien sûr c'est des cadeaux de différents types hein donc ils prennent plusieurs places dans l'inventaire donc ça serait pas rigolo on a détecté aucun monstre par là on pourrait se replier par cette porte mais il y a des chances qu'ils viennent quand même là alors que là on a rien détecté du tout ok donc déjà on va ramener l'ingé c'est celui qui a encore du des points toi tu vas te déplacer par ici le soldat pareil on va te mettre par là rechargé tu te mettras probablement en défense toi t'as rien pour te déplacer par contre ça c'est problématique ce qui veut dire que du coup toi on va te mettre là pareil tu vas te mettre en défense il faut que tu recharges et que tu te mettes en défense toi t'as rechargé déjà et puis bah minou tu vas faire ce qu'il faut pour survivre ok il meurt du feu comme prévu parfait il s'excite je pense qu'il s'excite sur la porte là ouais ça y est ils ont réussi à passer la porte sale bête là tellement de mouvement donc on a encore un petit peu de surveillance là ou ils ont pas pété le mur parfait on va pouvoir se barrer d'ici il n'est pas dans ta portée là vas-y avance putain sérieusement voilà merci vas-y ouvre la porte et on a rien nickel c'est un cul de sac comme ça au moins on sait du coup on va aller ouvrir par là avec Aminou là c'est pas un cul de sac et à mon avis par là là il y a les ennemis on voit un petit cadeau ici ok donc on va se replier avec toi si tu vas surveiller cette zone on va te mettre là bon visiblement là-haut c'est probablement là qu'on veut aller parce qu'on cherche un mainframe donc c'est plutôt je pense dans une salle de ce type que là je pense que d'ailleurs même ce qu'on va faire là alors il y a des cadeaux à prendre faut qu'on y aille et pour le moment on va fermer la porte on y retournera plus tard toi t'as plus beaucoup d'hydrazine on va récupérer de l'hydrazine pendant qu'on est sur le chemin ton inventaire est plein toi vas-y ramasse pendant que t'es là on va te mettre un petit bandage pour remonter ta vie et là on va aller voir un petit peu ce qui nous attend là-haut j'ai toujours peur que ce mur pète mais bon il est obligé à un moment de de gérer avec ce qu'on a alors Aminou tu peux aller jusque là c'est pas mal vas-y toi tu peux aller jusqu'ici vas-y mets toi en défense et toi tu vas couvrir ce qui s'approche par là on est à peu près regroupés on est à peu près la porte ah putain la porte a explosé là c'est jamais bon signe ça c'était une porte verrouillée ok il a vu passer un truc je l'ai pas vu perso oulala plusieurs crawlers ça va ils préfèrent cramer des points d'action pour venir au contact plutôt qu'attaquer ça me va ohlala il y a tellement de moi encore ohlala encore un chat d'envoy 2 chat d'envoy sérieux putain ah et là il y a un alien de noël avec son petit bonnet ok bon bah là on va cramer dans le tas on se pose pas de question crawler reaper mother c'est un shadow envoy c'est pas un gritter shadow envoy ça va on est bien ok pour l'instant je peux cramer que jusque là donc il va falloir qu'on recule ici voilà voilà toi tiens plutôt toi tu vas te mettre en full burst vu que tu es dans son dos tu le défonces c'est plus de munitions on va garder un petit peu de de points pour les grenades là on disperse et vas-y mon cher grenade on active le petit bassin d'hydrasine là ça a pas fait aussi mal que j'aurais voulu à ces deux là malheureusement ils ont été reculés par la grenade qui est-ce que c'est costaud ces trucs qu'est-ce que c'est costaud ces trucs putain on recharge on peut redisperser encore un coup on va y aller ok on en a éliminé au moins un c'est pas si mal tu peux reculer toi pour une case non mais toi du coup quatre à vingt un deux trois quatre donc si tu te mets ici t'es capable de toucher lui avec cinquante de pénétration d'armure c'est pas mal sans le faire reculer un peu crame donc ça oh la vache il y en a encore plein alors là du coup il est mort celui-là parfait on peut essayer de se sniper celui-ci tu as quand même 654 pv hein l'enfoiré ok toi faut que tu te replies t'as plus de vie on va te mettre un petit pansement pour t'enlever le saignement toi t'as plus beaucoup de points d'action non plus en vrai c'est surtout notre médic qui reste des points donc on va la mettre devant même si clairement elle va pas suffire ok et toi faut que tu te mettes en défense d'ici avec ce que tu as donc vas-y il faut quand même une petite couverture si on se met en défense comme ça c'est pas si mal je crois qu'il faut qu'il aille donner de l'hydrasine à Minou parce que la vache il nous en reste plus que 5 quoi on crame tellement de... de l'hydrasine c'est ouf alors ils peuvent pas avoir envie de venir hein parce qu'il y a des flammes partout donc... sauf ceux qui sont immunisés aux flammes forcément alors ça c'est dangereux parce qu'eux ils explosent non ça va donc s'ils viennent jusqu'à nous et qu'on les tue sur une... une vigilance bah... à cacaboum ouais exactement comme dit cheubiti ok toi tu vas venir là je vois que tu as quand même un bon build-up de poison donc on va t'injecter ce qu'il faut on élimine celui-là voilà il explose il refait un peu de flammes mais au moins c'est géré on va claquer un bandage là on a tellement pas de loot en plus des fois on a des seuls avec un petit peu de loot on peut récupérer du soin des trucs du genre mais là... c'est la dèche hein vas-y passe l'hydrasine à lui voilà recharge et là c'est complètement en flammes donc on peut pas passer donc la question étant est-ce qu'on en profite pour se mettre en défense et tenir je pense que c'est plutôt une bonne idée hop donc on peut se baisser quand on veut que nos potes puissent tirer par dessus alors Amino t'as un quadseeker toi donc tu vas te pousser on va mettre plutôt le sniper là faut que tu recharges tu te mets en défense t'as une bonne vision quand même on va te mettre en précision d'ailleurs toi du coup défense toi défense et ici on recharge défense toi tu vas équiper ça venir ici et pareil en mode défense même avec le seeker d'ailleurs on va essayer d'éliminer un peu ce qu'on a envie de passer devant ok là il pète des trucs je pense que l'autre là il a arrêté parce qu'il a dû avoir un alien qui a ouvert une porte et ça lui a fait un chemin plus court donc il est passé par l'autre que l'octoté putain on prend tellement cher avec tous les poisons là faut m'enlever ça là les flammes commencent à s'éteindre un petit peu c'est parfait on perd du point à chaque fois qu'on passe des tours mais d'un autre côté là on est un petit peu dans le mal quoi on va dire un scorpion pas cool ça pas qu'il s'approche attaque joli il y a Minou qui finit le scorpion qui l'a repoussé en tout cas par contre s'il y a d'autres scorpions ils vont en explosant ils vont rajouter des flammes donc il va falloir qu'on peut-être qu'on fasse autrement tant pis on va se replier vers le bas il y a trop de flammes de ce côté là pour le moment pour l'instant on va se mettre comme ça affirmative pareil on va devoir y aller avec circonspection comme on dit Minou tu vas rester un petit peu derrière pour le moment comme ça tu pourras surveiller s'il y en a qui viennent et éventuellement rebalancer du lance-flammes avant qu'on avance oh le gros tas ça c'est une grosse saloperie pareil ça explose si on le tue maintenant tuer le ah putain ah les fumiers et là il est ouvert ah c'est encore un gros en plus 2 alpha worm oh là il y a un scorpion alpha pareil celui-là ça c'est un gros s'il fait une énorme explosion quand il meurt ok il est mort assez loin de nous heureusement il y en a un autre vous êtes sérieux ? putain l'enfer faut tellement qu'on se tire de cette pièce purée ah ouais 43 de flammes bordel alors il y a des trucs pour les flammes ouais mais il faut d'abord qu'on recule de toute façon il faut qu'on recule pour pouvoir tuer ce truc là qu'on avance éventuellement est-ce que je peux sauter ? non je peux pas sauter parce que lui il fait au moins 2 de distance pour son explosion en plus il faut s'occuper de lui ok on avance on va envoyer probablement toi tu le vois pas à cause d'un minute devant c'est pas très grave ça alors le problème c'est que là il faut qu'on trouve des angles donc on va le diminuer un peu ok c'est pas mal déjà on va se calmer faut surtout pas qu'on le tue ah non le coup le gourde touche vas-y enlève du build up de flammes très bien il y a ce foutu pilier qui nous emmerde là on va se relever on va se relever on a pas assez de recul là on a pas assez de recul alors toi ton précision shot si tu te mets ici tu peux le shooter très bien donc ça va être un travail pour toi faut qu'on recule tous on s'en fout on s'en fout mais faut reculer ah je le vois plus sérieux non sans déconner ok c'est fait merci le snipe quoi bon bah il reste lui du coup à gérer et derrière il y a un worm de base il fait du perdre de la distance toi parfait en plus on l'a repoussé dans les flammes on va reculer alors du coup tu pourrais t'accroupir plutôt voilà on allume de loin bien joué ça c'est fait gg à the soldier qui fait le taf derrière tu vas recharver et te mettre en défense on va essayer de gérer cet enfoiré alors là du coup accroupis toi hop un reload alors on appuie assez pour se mettre en défense on peut mettre un petit soin ici ça sera toujours ça de pris et toi tu te mets en défense par là c'est la violence en tenir sur deux fronts comme ça du coup ils font le tour et là on a des flammes aussi qui nous coincent mais on va pouvoir sauter là ok donc là il a certainement encore une porte ou des choses qui bloquent sinon il ferait le tour là il y a le retour du petit alien de noël ok vas-y on va voir un peu ce qu'on voit là un cul de sac ok une porte verrouillée par là un cadeau là-bas ici visiblement on a de quoi faire une barricade par où on se faufilerait faudrait faire tout le tour par là sérieusement si on va par ici ah oui effectivement mais on pourrait ouvrir ok pour l'instant on va pas le faire on va ramasser le petit cadeau il y a quelque chose qui s'est excité sur les portes elle a plus que dix-huit elle de vie oui monsieur ouh là là t'es dans le mal toi on va te mettre une petite injection utiliser notre dernier kit de soins parce que après tout ils sont là pour qu'on s'en serve on ramasse ça on ramasse ça alors quand on prend l'hydrasine dans les barils ils explosent pas après c'est aussi un des intérêts ici ça serait bien si tu pouvais allumer ça avant qu'on parte voilà merci ensuite recule là Aminou ce truc là ils savent ouvrir les portes ouais ils peuvent ouvrir les portes c'est pas grave on va quand même la fermer et après on va se mettre en défense il faudrait que notre ingénieur vienne la verrouiller mais ça sera au prochain tour je pense toi tu vas venir te mettre ici pareil en défense et toi du coup il y a des bonnes chances que ça pète ici et qu'il va péter cette porte ne soit pas très agréable donc on va se mettre prêt à protéger là est-ce que toi du coup tu serais pas même mieux tourner comme ça ? ouais globalement ce truc là te cache quand même la vue allez on va la trouver ce mainframe il nous reste 7 tours ok donc là il a ouvert la porte comme prévu et il a pas déclenché la défense en plus sympathique il y en a deux autres qui arrivent et ceux-là ils peuvent... ouais faut qu'on verrouille la porte c'est deux qui peuvent ouvrir des portes qu'on a trouvé des casse on se prend des gros buildup encore là ok Aminou rapproche toi ah ouais mais alors du coup pareil on est coincé avance d'une casse toi Aminou tu viens là L'un joli Viens ici Ferme cette porte Et après tu la verrouilles Voilà merci Salut les aliens On se tire Donc là il faut qu'on mette un petit bandage Pour enlever le saignement Il a pris 3 de poison Donc il va falloir qu'on l'enlève Et on a plus du tout de soin Donc il va falloir qu'on fasse avec ce qu'on a Et ça du coup c'est lock Donc pareil il va falloir qu'on la hacke Si on veut passer Vas-y accroupis-toi Et défends Toi tu vas te mettre là Le soldière Qu'il fasse le tour D'abord tu vas te baisser Et toi si tu te mets en défense Tu vois plus ou moins par là Mais c'est pas non plus ouf Ok Et notre petit minigun On va venir par ici Alors ce mur là Je vais quand même le couvrir au cas où il décide De passer par là Parce qu'on aura fermé la porte au nez Il s'excite sur la porte Qui résiste pour le moment Là par contre Il y en a un qui s'énerve On va lancer un petit scan pour voir à quoi on peut s'attendre Ok ici deux moyens et un petit Ça va Du coup on va progresser là Ouvrir cette porte Toi tu viens ici Regarde montre nous ce qu'on a Ok Armored Un worm C'est bon On va lancer une petite grenade dans le tas Ok un skitter Franchement ça va Ah il y a un nid Ah d'accord On arrive dans cette salle là C'est la même salle Ok D'accord Donc là il faut qu'on fasse de la place On va plutôt scanner ce truc là On va sniper ce truc là Toi tu vas te relever Tu vas venir jusqu'ici En full burst Qui nous allume ça Ils laissent leur petit copain derrière eux Qu'on élimine aussi Voila très bien Donc là il y a un oeuf qui est en train de grossir Un oeuf qui est en train de grossir Un Schaeffer ici Donc qui attaque à distance Eux ils vont probablement se décider à faire le tour du coup Aminou ton petit lance-flamme serait bien utile là T'as pas du tout ce qu'il faut pour recharger par contre Qui a ramassé de l'hydrazin Toi t'as ramassé de l'hydrazin Caminou viens jusque là La vie qui te reste de toute façon Hop On est déjà plein C'est pour ça qu'on ne peut pas recharger Est-ce que tu peux venir jusqu'ici Si tu mets en flaming hit Non c'est trop loin Ça va être gênant ça Ce truc là Il va être très gênant 53% de chance de toucher Oh il y a un crawler derrière et tout Quel enfer Ok met toi en défense Et essaye de surveiller Plutôt là D'ailleurs non Accroupis toi Puis mets toi en défense Des meilleurs bonus si on fait ça Ici il nous reste pile 10 points Avec ce qu'il nous reste On va se mettre en défense Là du coup on va se planquer Ah mais on a un kit de soin Vas-y file-le à lui Et puis il t'en fera profiter après Et toi T'as pas assez pour fermer une porte Viens là Ferme la porte Voilà Très bien Allez Ça devient tendu Ça devient bien tendu même Ah il est capable de nous tirer dessus de cette portée J'avais peur de ça Ah il y en a Direct sur Aminou Ah il nous bouffe notre armure Donc on commence à prendre des vrais dégats Oh il y en a combien Sérieux C'est un truc de fou Ok il va nous falloir du soin Toi tu vas venir ici Tu mets un soin là Une petite piquouse Après t'allumes Très bien Toi du coup T'es capable de se tirer d'ici Mais là j'aimerais bien qu'on utilise le lance-flammes Plutôt Donc on va faire un peu de place Envoyer Aminou Vas-y Et après On leur lance Une grenade de famille Ça n'a pas foutu le feu C'est différent du celui-là Ça suffit pas à mettre les flammes Vous êtes sérieux ? Bah tant pis On les crame Voilà On a tout éliminé Le nid n'est pas en flammes encore Mais bon Ça fait quand même le taf Là on a un worm pig Là une petite merde Ici On va se mettre là Juste pour taper dans son armure de côté On fait le burst Allez Voilà merci Là il nous reste de quoi faire Ah zut Il faudrait qu'on recharge Ok Donc toi Rélimine ça Il fait plus mal que ça Sérieusement T'es sérieux Allez là Bon un pinpoint Faut que tu recharges Oh putain C'est ouf Si je vais ici Il me reste encore un petit peu de point Ok Bon il nous reste quoi Ici une attaque Là dessus Ça suffit même pas à le tuer Putain Il nous reste rien Il y a encore un worm pig là Petit cadeau à droite à gauche Toujours pas de data frame De main frame Bon on va arrêter le premier épisode de Vodela De toute façon C'est intense Je sais même pas si on aura assez de munitions pour terminer quoi J'espère en attendant que ça vous a plu N'hésitez pas à laisser un petit commentaire A me dire ce que vous en avez pensé Et encore une fois Joyeux Noël à vous Ciao ciao tout le monde Sous-titrage ST' 501